Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof.Couder, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va aborder le théorème de l'énergie cinétique. Dans mon cours, je définis le travail d'une force comme étant ce qui change l'énergie cinétique d'un système. Donc si on écrit cette définition de façon mathématique, on trouve travail de AB sur F égale delta EC égale à la variation d'énergie cinétique. Voilà, et donc en fait cette expression mathématique là, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Ou vous pouvez retenir cette expression là puisque c'est celle de votre cours. Si vous ne comprenez pas très bien pourquoi ça change l'énergie cinétique et pas l'énergie globale du système, je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous explique tout. Donc là, deux solutions, soit vous vous arrêtez là, vous apprenez cette relation avec cette définition, et vous pouvez faire tous vos exercices de physique et vous avez appris votre cours. Ou alors vous pouvez rester un petit peu avec moi, notamment si vous êtes en post-bac ou que vous travaillez votre post-bac, parce qu'on va voir d'où vient cette relation et comment on peut la retrouver. Alors attention, il y a un peu de maths qui sont accessibles au niveau lycée, mais j'en ai à vous prévenir avant qu'on y aille. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est en fait la version énergétique de principe fondamental de la dynamique, qu'on appelle aussi la seconde loi de Newton. La démonstration officielle, c'est de partir du PFD et d'arriver sur le théorème de l'énergie cinétique. Ici, moi je vais vous proposer l'inverse, on va partir du théorème de l'énergie cinétique pour aller retrouver la seconde loi de Newton. Pourquoi ? Parce que les maths sont légèrement plus simples, parce que là on va dériver, et que souvent les élèves ont plus de facilité à dériver qu'à intégrer. Donc si vous êtes post-bac, il vaut mieux l'apprendre dans ce sens-là, mais au moins comme ça, on voit d'où ça vient. On est donc parti, on part du théorème de l'énergie cinétique, et on remplace chaque expression par sa valeur. Donc le travail d'une force, on va supposer ici que le trajectoire est rectiligne. Il se trouve que ce théorème de l'énergie cinétique est valable quelle que soit la trajectoire, elle n'a pas besoin d'être rectiligne, mais c'est juste pour simplifier les maths, pour que vous compreniez le principe. Mais en fait, ça marche quelle que soit la trajectoire, ça rajoute juste du calcul différentiel, et donc on va le faire sans ici. Si je place mon système ici en M, que je munis l'espace d'un repère avec des coordonnées X sur les abscisses et Y sur les ordonnées, je vais pouvoir écrire que le travail de la force pour aller de O à M, c'est la force scalaire OM. OM, là, on le reconnaît, c'est le vecteur position. Si vous n'êtes pas au point sur les vecteurs et la cinématique du point, vous pouvez aller voir cette vidéo-là où je vous explique tout. Pour simplifier les calculs, on va aussi partir du principe que la vitesse en zéro était nulle, donc la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique que j'ai gagnée, et donc ça fait bien 1,5 de MV carré. Donc là, première étape, je vais dériver par rapport au temps qu'on écrit D sur DT. Donc là, on va rajouter une deuxième simplification, c'est que la force est constante. Il se trouve qu'au lycée, les seuls mouvements que vous aurez étudiés, c'est des trajectoires acting avec force constante. Donc là, on est vraiment dans le cas du lycée. La démonstration, pareil, peut être générale, mais pour ça, il faut des outils qu'on n'a pas post-bac. Ici, je suis plutôt sur des gens de lycée, donc on va prendre des cas particuliers où les maths sont simples. Donc si la force est constante, la dérivée par rapport au temps de ça, ça va, c'est une constante, et donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur OM. Et donc à droite, c'est égal à 1 demi de OM, puisque ça, c'est des constantes. Donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse, c'est 2 fois DV sur DT fois V. Là, on reconnaît la dérivée par rapport au temps du vecteur position, c'est donc ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Donc le membre de gauche de mon équation devient F scalaire V. À droite, comme on s'est placé sur une trajectoire rectiligne ici, eh bien on sait que la vitesse, le vecteur vitesse ne peut être orienté que comme cela. Donc on voit que le vecteur vitesse et le vecteur position sont collinéaires, donc je peux écrire V fois DV sur DT comme un produit scalaire. Ça, c'est égal, donc les demi s'annulent, ça fait donc MV scalaire DV sur DT. Là, on reconnaît la dérivée par rapport au temps du vecteur à vitesse, c'est-à-dire le vecteur accélération. Je peux simplifier à gauche et à droite V, puisqu'il est des deux côtés, et j'obtiens une expression vectorielle, donc F égale MA. Et là, on reconnaît bien le PFD, ou comme on l'appelle le lycée, la seconde loi de Newton. La vraie démonstration, je voulais dire, est dans l'autre sens. On part du PFD, on arrive au terrain de l'énergie cinétique. Deuxième chose, ici, on a posé plein de contraintes, trajectoire rectiligne, force constante, etc., pour simplifier les maths. Si vous le faites dans l'autre sens, c'est que vous êtes post-bac, et post-bac, vous avez donc le calcul différentiel. Et si on le fait en calcul différentiel, on n'a pas besoin de poser ces contraintes, donc en fait, on voit que ça, c'est vrai, quel que soit le mouvement et quelle que soit la force. Ça n'est pas obligé d'être constante, et la trajectoire n'est pas obligée d'être rectiligne. Si vous ne savez pas ce que c'est que le calcul différentiel, surtout si vous êtes déjà post-bac, allez voir cette vidéo, je vous explique ce que c'est, et en quoi c'est vraiment la clé de tous les maths post-bac. Pour résumer, le travail d'une force change l'énergie cinétique du système. Et donc, mathématiquement, c'est écrit travail de AB égale delta EC. Delta EC, c'est la variation d'énergie cinétique entre A et B. C'est donc égal à ECB moins ECA. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas forcément une démonstration, mais que c'est en fait la version énergétique de la seconde de la Newton. C'est en fait la même chose que le PFD ou la seconde de la Newton. C'est un peu moins puissant, parce que c'est en fait une expression scalaire. L'avantage des expressions scalaires, c'est que c'est aussi plus pratique que le PFD, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir des vecteurs partout. C'est directement une équation scalaire qu'on peut résoudre facilement. Donc, dès que vous avez peu de degrés de liberté typiquement 1, ça vaut le coup d'utiliser ce thérôme d'énergie cinétique, parce que ça va vous simplifier énormément les calculs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.